Mais de ouf ! Incroyable. Non, lourd. Avant de passer à la période de ton album solo, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Road Lion et notamment la compilation Ghetto You de Progress, à laquelle tu as participé. Complètement. À quel niveau ? Tu as juste fait tes feats ou tu étais là tout le temps un peu à suivre tout le projet ? Non, en fait, ce projet-là, Ghetto You de Progress, je ne suis pas à la base totale, mais Kemar, il m'en parle depuis tout le temps. C'est un projet qu'il a fond dessus, il veut le faire avec moi, et il veut que je sois un peu le directeur artistique de tout ça. Mais il est super virulent à cette époque-là. Il traite les rappeurs avec un fusil à pont derrière la vitre, il est avec Nodo le dingue, ça prend des substances super illicites. Moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'être mêlé tout le temps à ça. Il est nerveux, il picole, il est anxieux, il a envie de son projet, il marche. Il est violent, quoi. Il est violent. Il est dans la violence de toute sa splendeur. Même Francky, une fois il craque, je crois, il vide du coca sur la SSL, tellement il en a marre de Kemar. Il est insupportable. Il est vraiment insupportable. Et donc, moi, je veux bien faire le projet avec lui, mais je ne veux pas le superviser tout le temps. Je ne veux pas être là tout le temps. Donc là, quand il me dit, on fait justement mon attitude, au départ, je dois faire moi un morceau avec lui. Et Little P, en fait, c'est lui et KGB. Moi et KGB, quoi, en fait. Ou timide et sans complexe, c'est KGB, quoi. Donc KGB qui était le crew de... De Rude Lion, ouais. Je dis non, je ne veux pas y aller tout seul. Quand je dis à Sky de venir avec moi, il me dit, il va nous menacer à coups de mitraillettes pour rapper, c'est un loup. Je dis non, il ne va pas nous faire ça, nous. T'inquiète, t'inquiète. Et là, je dis bon, on va venir à plein. Comme ça, au moins, on sera en équipe. Et ça va, tu sais, ça va atténuer la pression, quoi, en fait. Et donc, je fais venir Joss, Black Blada, en fait. Et les prémices de Bougotop. Parce que KGB connaît très bien Rude Lion, ils ont le même âge. Ça va redescendre un petit peu la tension. Ils sont tous les deux très nerveux, tous les deux le regard noir. Ça va tempérer les trucs, quoi, tu vois. Et on fait le morceau, mon attitude, quoi. Ouais, c'est très lourd. Alors, le couplet de KGB, son entrée. Ouais. Et t'as croit ce qu'il veut, t'es ? Qu'il veut, t'es ? J'enlève ma veste. J'ai dit, OK. Il est venu pour en découdre. C'est chaud. Ah, non, mais c'était fort. C'était très, très fort, ce morceau. On l'a fait vraiment dans l'euphorie, dans le truc. C'est vraiment un super bon morceau. Et Rude Lion, comme je l'ai dit, c'était un musicien. C'était aussi un compositeur et tout. Et c'est quelqu'un qui aimait vraiment la mélodie. Ouais. Et qui aimait les détails, que son son soit bon. Parce que ce projet, il a été masterisé aux Etats-Unis. Complètement, ouais. Alors que c'était un projet indépendant aussi. Alors que ça se faisait pas encore, c'était très rare. C'était rare. Et quand ça arrivait, c'était en major. Exactement. Et lui, on a dit, quand même, il était jusque-là. Il était exigeant. Voilà. Il était très exigeant. Regarde, d'ailleurs, regarde ce morceau qu'il a fait avec Expression Directe. Mon esprit part en couille. Mais quel morceau, en fait. C'est un truc de ouf. Et juste après, il fait tout un album avec Big Red. Un album un petit peu LF à son... Il était ouf. Qui a pas super bien marché. Mais qu'est-ce qu'il est bon, cet album ? C'est une tuerie pour moi. C'est vrai. Il innovait dans le style, quoi. Vraiment, dans le truc. Il y avait un truc de super novateur, quoi. Non, c'est vrai. On est d'accord. Après, tout le monde n'a pas compris la puissance ou la puissance du gars, quoi. Mais pour moi, c'est un génie, ce mec-là. C'est un génie. Tu sais qu'il a fait partie du premier album de Tonton David. Oui, je sais. C'est lui qui a fait pratiquement presque tous les sons, les pianos de Tonton David, les mélodies. Il bigote sur le premier album. On entend. Sauf que moi, à l'époque, je sais pas qui c'est. Donc, le nom, il passe. Je sais pas. C'est plus tard, quand j'entends son nom. Je réécoute l'album de Tonton David. Je me dis, oh, on parlait déjà de Road Lion. C'est le mec qui était super talentueux. Oh, gosh, TSC, respect, joel, sky, doodoo, maximum bad boy. KGB, respect, maximum respect. Road Lion, little, pay, most, money. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça va, tu t'es mis bien ? Je t'ai dit mec, c'était à l'aise C'était une grande époque, il y avait de l'argent Ils n'ont pas connu ça les youths C'était nain Attention, j'ai mis du temps à rembourser Le dernier centime Non mais attention C'est important d'expliquer aux gens Que quand tu dis à rembourser, c'est sur tes ventes Oui, quand t'as une avance Non mais parce que là on a l'impression que c'est toi Tu vas travailler, tu donnes ton argent Ah non, c'est sur les ventes Pas sur la Bicra Je Bicrave pas Donc c'était que sur le son Voilà, c'est un album de ouf Donc on a été un mois et demi à LA J'ai pris mon pote avec moi On a été un mois et demi à London On a été un mois et demi à Kingston Voilà, c'était le grand tour On a été avec Chris Puram Qui mixait DJ Quick T'as compris ? Sur mon pote Cartoon Sur mon pote Esteban à LA Après j'étais à London Après j'étais à Kingston pour les mix Même quand tu Sur ton premier solo Tu fais ce morceau avec Roca Sur Diane de Los Moines Incroyable Avec le centre des Princes de la Ville Avec Kemar qui joue Ça c'est des moments incroyables Avec les codes qui me parlent Kemar Quand on a fait l'album Donc Kemar c'est Road Lion Ouais, mon frangin, je suis avec mon frangin Un DJ absurde Que j'ai connu Quand il avait 13 piges Et qui a eu un parcours avec Kemar aussi C'est là où je l'ai connu Kemar c'est un... Et c'est quelqu'un d'un DJ absurde C'est pareil à ma gueule C'est mon gars C'est lui qui produit mon dernier album J'ai écouté Il vient du terrain Il est instruit Il a une culture de ouf C'est un tueur Et il a très bien connu Kemar Ok Donc ce morceau-là D'Yadé Los Moines Kemar à l'époque Tu sais Kemar Quand on a fait Redemption On était à Toulouse Au studio Polygone Il y avait un mec Qui était un chère du son Il dormait jamais Ok Tu fiappes ? Il avait le malheur de fermer un oeil Ou de pique Il disait Kemar Il faisait Avec un minu Uzi Il disait Ramassez douille bata Il ramassez douille Il retravaillait C'était un truc de malade Oh merde D'accord Donc en fait Yadé Los Moines Ça parait L'autre il pose Uzi On pose tout Moi j'avais C'était une période un peu tendue Kemar torse nu Eté Roca A cette époque-là Il faisait des Eurospot Elle se met torse nu Kemar il fait Mais qu'est-ce qui arrive à celui-là ? J'ai gonflé Je fais Attends attends Mais les genoux Parce que tu sais Roca Il y a une poissance aussi L'autre Kemar c'est un pitbull Il comprend rien Tu vois Oh merde Du coup je dis Attends attends C'était tendu au début Puis on a fini par faire le morceau Ce morceau Il a une belle histoire Parce qu'à la finale On a fini tous péter Torse nu au cognac En train de te garder Le truc Genre Hé moi T'as vu Tu vois le truc ou pas ? Ouais mais moi Et voilà Et ça a bien fini C'était partie show Ok C'était partie show Ils ont failli se battre Comme des pites Ok C'est une belle histoire De bonhomme On va dire De gros lascar Ça s'est calmé Ça s'est calmé C'est un gros morceau Et lourd Et je trouve du coup Que depuis Tu vois même la pochette De ton premier album Les dessins Très très chicanos Tout ça Et quand on arrive A ton deuxième solo Pareil il y a ça Sur la pochette de l'album Tout à fait Et il y a la voiture Le clip Ouais avec Avec Chino Avec Chino Qui nous prête sa caisse Chino c'est un refraie Chino c'est la mi-fase Chino Pour de vrai Et Stéphane Auréole Bien sûr Qui m'a fait le clip Pour de vrai